Mohamed adore les anniversaires, donc dès qu'il y en a un, il se précipite pour le célébrer. Je me précipite et surtout l'anniversaire c'était hier, mais j'attendais la présence de Leïla pour le faire, je l'ai répété à la rédaction parce que c'est un anniversaire qui a changé le monde de l'édition et qui doit vous tenir à cœur, Leïla, parce que vos ouvrages existent en poche. C'est l'anniversaire du livre de poche, donc déjà je vous en offre deux, c'est ceux de Leïla, et je vais garder le pays des autres, je vais le garder aussi pour le plaisir. Le livre de poche a fêté hier ses 69 ans, le 9 février 1953, Henri et Philippe Acky, le secrétaire général des éditions à Hachette, lancent une nouvelle collection appelée Le Livre de poche, d'un format plus petit, 3-4 fois moins cher que le livre classique. Aujourd'hui, il fait l'unanimité, mais à l'époque du lancement, ce n'était pas vraiment le cas. Je suis persuadé qu'il faut une aristocratie de l'hôpital. Alors, que pensez-vous du livre de poche ? Beaucoup de mal. Pourquoi ? Parce que ça a fait lire un tas de gens qui n'avaient pas besoin de lire, finalement, qui n'avaient jamais ressenti le besoin de lire, et d'un seul coup, ils se sont retrouvés avec Sartre dans les mains. Ce qui leur a donné une espèce de prétention intellectuelle qu'ils n'avaient pas. C'est-à-dire que les gens, avant, les gens étaient humbles devant, finalement, les littératures, alors que maintenant, ils se permettent de la prendre de haut. Les gens ont acquis le droit de mépris, maintenant. On est en 1964, mais on va rester sur les succès du livre de poche. Le premier livre de poche qui sera publié, c'est Konigsmarck, du roman-cielant de guerre Pierre-Benoît. Énorme succès pour lui, prix réduit, mais pour une qualité moindre, le livre n'est plus relié avec le livre de poche. Bref, l'objet est taillé pour les 30 glorieuses de l'après-guerre et de la démocratisation de la culture. Un ouvrage de masse pour toutes et tous. Donc, heureusement, heureusement, à l'époque, certains intellectuels sont heureux de voir arriver le livre de poche. C'est vrai que des jeunes hommes qui, il y a 25 ans, auraient été condamnés à lire du Max Duvezy ou, dans le meilleur des cas, de Henri Bordeaux, ont aujourd'hui à la disposition les chefs-d'oeuvre de littérature française et étrangère du livre de poche. C'est vrai qu'ils lisent Dostoevsky et Stendhal. Face à la réussite incroyable du livre de poche, toutes les éditions décident de lancer des collections pour copier, acheter. Et en 1995, nouveau bouleversement dans le monde des livres, le dictionnaire Le Robert devient Le Petit Robert. A l'époque, c'est un événement traité en prime time sur France 3. Le dictionnaire Robert de Poche est compact, comme il se doit, ce qui correspond bien à son contenu. Cet ouvrage de 900 pages est en effet bourré jusqu'à la gueule de mots et de noms propres et l'on découvrira au fil des pages des mots comme « granny smith », « petit-déj », « feeling » ou « fax ». Quant au nom propre, il témoigne d'un grand souci du temps présent, puisque Jacques Chirac y figure comme président de la République. Voilà cet ouvrage, pas le vôtre, mais en tout cas l'édition du livre de poche à 69 ans. Après le livre de poche, aujourd'hui, on les a tous, dans le bus, dans le train, dans le métro, dans le tramway, un objet du quotidien qui est devenu une fierté pour les éditions Hachette, qui rappelle son objectif premier. Bien évidemment, aucun mépris sur cette volonté de démocratisation de la lecture. Et au contraire, c'est une des valeurs fondamentales du livre de poche, qui se veut accessible à tous et sans que ce soit jamais au détriment de la qualité, puisqu'on apporte quand même un soin très particulier à la composition, à la qualité du papier et bien évidemment aux couvertures. Il faut savoir qu'un livre sur quatre acheté est un livre de poche. Donc nous sommes très sereins et très optimistes pour l'avenir. Leïla, c'est un bel anniversaire, surtout pour la démocratisation de la culture, la culture de masse. Oui, bien sûr. Et puis le livre de poche, comme son nom l'indique, vous le mettez dans votre poche et vous vous baladez avec, vous l'emmenez à la plage, vous l'emmenez partout. C'est cette idée que le livre peut investir tous les espaces, tous les lieux. Et vous savez, c'est très spécifiquement français, parce que par exemple, même aux Etats-Unis, en Allemagne, les livres sont très gros, sont très lourds, sont très chers et on est un des rares pays où le livre est quand même un objet qui est accessible, qui n'est pas un produit de luxe ou un produit trop précieux et c'est très bien évidemment.